Nous avons eu comme sentiment que cette session a été dominée par la main du secrétariat général de l'African Community qui, comme vous le savez aujourd'hui, a à sa tête embruné un membre influent du parti au pouvoir. Cela a transparé même dans les commentaires des diplomates. Le troisième commandaire que je pourrais mettre par rapport à cela, c'est que sans doute pour des raisons d'homénager les susceptibilités peut-être de ceux qui trouvaient un inconvénient, la facilitation n'avait pas estimé bon d'inviter le scénario dans le format qu'il avait souhaité. Mais à cela, il y avait quand même un collectif parce que les membres du Sénaride avaient été invités. Positivement, je dois dire que j'ai apprécié la démarche méthodologique du facilitateur consistant d'abord à écouter, ensuite à écouter tout le monde et à les écouter séparément en tenant compte des différentes lignes de clivage. La principale ligne de clivage aujourd'hui étant le condensé électoral et la question sous-jacente du troisième mandat. L'autre élément que j'ai apprécié, c'est la volonté de consulter tout le monde parce que le médiateur a promis d'aller vers ceux qui, pour une raison ou une autre, n'avaient pas pu répondre à ce rendez-vous. Le troisième élément que j'ai apprécié, c'est qu'il affiche une volonté d'aller vite qui transparaît à travers l'annonce d'un calendrier relativement convenable pour la suite du processus afin qu'on aille au fond des questions. Qu'est-ce que les Burundais devraient attendre ? Ce que les Burundais devraient prioritairement attendre, c'est tout naturellement l'arrêt des violences, c'est l'arrêt des massacres, l'arrêt des enlèvements, des disparitions arbitraires. C'est aussi la réhabilitation de l'espace public, l'espace d'expression politique, l'espace d'expression médiatique. C'est aussi le retrait des demandes d'arrêt qui pesent sur un certain nombre de leaders. C'est le retour des réfugiés qui sont en exil et qui aujourd'hui vivent des conditions matérielles de détresse. Cela dans un premier temps. Dans un deuxième temps, étant donné que le dialogue sera bâti autour du contentieux électoral, s'assurer que les parties prenantes à ce dialogue se conviennent sur la manière de ramener le Burundi sur une bonne voie institutionnelle, une voie qui soit respectueuse de la Cour d'Arusha et de la Constitution de 2005. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...